bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cruzader king 2 avec le saint empire du midi alors je sais plus trop ce que je faisais au dernier épisode tout ce que je sais c'est qu'on est encore une menace je crois que ouais j'avais fait plusieurs guerres pour pour prendre différents différents trucs à mes ennemis on a encore des revendications qu'on pourra revendiquer du coup plus tard donc on est reparti alors la croix et je m'y attendais je m'y attendais pas à celle là tiens la croix d'a des choux en même temps quelle idée de faire cette croix d'ade un peu stupide alors ma fille et mon vassal le prince d'ostrasie ouais pourquoi pas à 14 ans et elle a 20 ans alors on a une faction dangereuse apparemment pour le pouvoir du conseil accru ah bah oui tu m'étonnes les mecs qui veulent plus de pouvoir ça me surprend même pas ça et on va voir envoyer cadeau normalement là dessus on est bon hein ah ouais tout qui est aboli tout ça c'est bon et ça c'est bon et du coup juste là on peut toujours pas faire un anti-pap pour l'instant d'accord ok pack défensif sont en train de crever l'embargo non non ça m'intéresse toujours pas je sais pas trop pourquoi ils veulent tous que j'attaque la lombardie euh c'est quoi ça ah des ingrédients ouais allons-y euh à l'encueillir des herbes dans les collines j'aime bien pas en train de faire ça alors ma fille et et mon parent alors je sais que ça se faisait à l'époque hein c'est le roi de jérusalem la même famille quand même on va accepter malala alors un truc aussi que vous m'avez dit c'est garde peut-être le royaume de france bon alors il va pas mourir de sitôt ma crinthor mais ça pourrait être une bonne idée effectivement de garder juste peut-être le royaume mais comme ça en fait tous les tous les vassaux je les aurais directement sous moi et ça passerait avec mon nombre limite de vassaux puis si à un moment donné je m'agrandis plus et que je dépasse la limite bah j'aurais juste à redonner le royaume de france à quelqu'un d'autre ou peut-être un des nombreux royaumes que je pourrais créer à ce moment là donc ça pourrait le faire ok bon les gens qui quittent le pack défensif on est passé sous les 10% c'est pour ça ah si nokai veut que je lui apprenne à manier l'épée on peut essayer pour voir il va nous aimer là il nous manque quoi un petit renfort ça va il ne reste que quelques quelques troupes à lever voyons voir j'ai encore un petit peu de place pour ah non je peux pas oula où je pourrais devenir sociable et ne plus être avare un groupe de chevaliers errants qui viennent de se présenter le trait sociable est bien parce que boost de diplomatie l'avarice ça augmente juste nos impôts de 10% c'est quand même sympa est ce que j'ai besoin du bonus de diplomatie pas vraiment en fait ouais on va les accueillir à contre coeur désolé désolé pas de festin pour en votre honneur à les chevaliers errants je vais encore devoir aller je paie ces médicaments et je leur envoie alors on va voir un ajac est ce qu'on a allez on va en profiter pour améliorer la liste de joutes ah mais oui c'est vrai que j'ai tout 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 qui est en construction par ici donc allons-y on est déjà en 1263 quand même moi où le niveau sonore vient de se baisser annonce c'était juste un petit peu un petit bug sonore j'ai l'impression à la petite dîme spéciale ça fait toujours plaisir on va pouvoir mettre pas mal de thunes là dedans parce que je suis en train d'en accumuler un gros paquet il va falloir attendre ça mais ce serait bien que ça donne une date ça beaucoup d'années de ma vie ont été consacrées aux hermétises ah ça y est je suis mage alors en parlant de ça on va choisir un art hermétique l'astrologie les astres tant qu'à faire et on va écrire un magnum opus acheter l'équipement nécessaire je deviens diligent à nouveau ou alors je gagne en érudition ou alors je deviens érudit ou alors je deviens rusé astrologue jusqu'en milieu pendant 10 ans allez achetons l'équipement nécessaire tant qu'à faire on va maintenir notre route commerciale oui parce qu'on a les thunes ah tiens le comte diamat est mort buvons un verre en son honneur je pense on va boire un verre en son honneur et on va forger une nouvelle amitié avec ma fille tiens elle est venue elle est venue me soutenir alors que j'étais en train de picoler donc je suis le best friend de ma propre fille oh bavière à mon commandant le duc fadric de cassier d'accord mais oui je suis en guerre là dis donc non mais sérieux la bavière a vraiment m'a vraiment attaqué j'ai le droit de dire lol ou pas on va lever la sax aussi à 12000 hommes c'est parfait on va aller là avec eux on va juste attendre voir on va se poser là attention juste à moral franchement ces gens prennent des décisions de déclaration de guerre qui me laissent bouche baie coin érudit ça ça nous donne quoi déjà surtout de l'érudition un petit 32 oui c'est vrai que je suis toujours en intérêt de théologie moi on va se réclure dans la prière tiens ça je crois que ça baisse moi ça baisse pas mal la diplomatie ça on va se réclure quand même un petit peu juste le temps de ouais du coup on a un régent wow la régence a pris fin ah bah oui c'était rapide donc je suis devenu tempéré ou pas non on va essayer de les contredire voilà ne vous avancez pas par là toi tu es en train d'approcher toi tu es en train d'approcher par contre putain je subis une attrition assez monstrueuse et donc on est en janvier en même temps à ça on va usurper tout de suite voilà alors je vais pas rester duc du dauphiné je pense moins remarqué si double duc double duc je pourrais le garder si jamais non je pensais plus le donner à le compte là elle il est sous la duchesse du vestlandet il a ces deux trucs là non mais il en a même trois en fait je vais peut-être le garder pour l'instant ah quelqu'un qui s'est converti tant mieux bon là c'est vrai que j'ai pas de généros mais on arrive à gagner quand même on va se concentrer sur l'alchimie apparemment j'ai plus le magnum opus d'alchimie oh la 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 regardez moi ça je suis en train de souffrir quoi oh non mais j'aimais bien être diligent moi alors peut-être que ça ça y joue aussi la consumption non sur le ravitaillement on a perdu un siège voilà qui est surprenant votre façale promet de ne pas rejoindre la faction très bien encore ma fille ah bah oui ça y est c'est l'heure du mariage officiel ah bah j'ai plus d'apprenti du coup on va mettre pas mon héritier par ici malheureusement non est-il mon héritier le duc de york oh c'est un duc de york on va prendre lui ok là j'ai vraiment beaucoup souffert ici quoi c'était combien le 17k pourtant je sais pas s'il devrait pas se régénérer un peu parce qu'on est sur 9000 commandant offensif le vice-roi anglinhoff ah non merde c'est le vice-roi macrinthor qui donne le truc mais j'ai pas cliqué sur le la bonne tronche des mecs oui parce que du coup il est en mode organiser l'armée ça nous fait quoi déjà ça améliore le domaine on va améliorer le domaine un peu tiens alors remarquez waouh c'est quoi ça terrain de régiment fondation pour la science et routes commerciales ah oui ah mais en fait ah mais mes possessions en fait sont bonnes hein je pensais qu'il y avait encore des gros malus bon je suis à 108 de solde mensuel ah ouais c'est moins d'être dégueulasse dit donc bon l'autre il est en train d'assiéger le wargold donc ça il faut que je me méfie quand même en fait alors à opul on va améliorer le donjon et à rodez on va améliorer le donjon aussi c'est parti je suis bien pété de thunes en fait yes magnum opus sur la panacée c'est quoi celui-là je les aurais tous les magnum opus théologie contemplative pourquoi j'ai ces vieux trucs pourri d'équiper moi ah non ah non c'était en rouge donc c'est que je les ai pas d'équiper en fait théologie ritualiste astrologie stellaire astrologie planétaire euh la panacée santé plus 1 pas mal réédition plus 2 je sais pas combien j'ai de santé je sais plus où est-ce qu'on peut le voir ça normalement non fantasticien si ça donne plus 0,5 ça ça nous donne plus 1 aussi ou il y a des chances qu'on vive vieux dis donc avec un peu de chance bien sûr ok celui-là là-haut a terminé on va venir de suite aller détruire son armée comme ça ce sera fait ah une petite habile intrigante ah il se met à s'enfuir soudainement c'est mignon hein allons engager le combat tout de suite euh d'ailleurs on va mettre quelques généraux voilà voilà et on a mis un mec au cachot et on est à 100% ok donc ça ça m'a juste rapporté des thunes on va renvoyer ça à la maison parfait juste vérifier que j'ai bel et bien pas de trou plevés non c'est bon parfait nickel bon alors Anna-Jacques ah bah la liste de joutes encore et tous nos packs défensifs sont tombés donc du coup on peut y aller encore viens voir on va réattaquer lui déclarer la guerre revendication de jure sur le dauphiné ça c'est pour moi direct après euh minork sur le roi de saxe mais lui il est sous l'empereur donc ça on va éviter pour l'instant on va éviter ça on peut se le faire Boreslav c'est ça et l'autre c'est quoi oh bon on va faire celui-là en premier tiens ok et après qu'est-ce qu'on a d'autre bah non pas celui-là pas celui-là pas celui-là celui-là oui tant qu'à faire et on vient juste de on pourrait forcer la vassalisation mais ça va me coûter un peu cher ok on va commencer par celui-là tiens et après qu'est-ce qu'on a d'autre encore là je le sens pas trop honnêtement le tibet j'ai pas trop envie de l'affronter tout de suite pas avec plusieurs guerres en même temps remarquez il a 63 000 hommes moi j'en ai 107 000 mais le problème c'est que lui il est beaucoup plus proche pour ramener toutes ses troupes alors que moi je vais avoir pas mal de trajets à faire ça risque d'être un peu pénible ok donc bah on a déjà 3 petites guerres à mener là donc déjà on va occuper ça avec remarqué avec l'attrition remarqué on a un ravitaillement de 20k sur place du coup on va lever nos troupes toi tu viens là bon toi avec tes 5000 hommes du coup tu vas venir ici toi avec tes 10 000 hommes tu vas venir bah écoute on va venir là on va lever les troupes de France pour aller s'occuper de Rodez les coupes de merde je les ai déjà levé ok non ça c'est pas assez l'Auvergne est directement sous moi non d'accord c'est le Doge Serenissime non c'est la Germanie j'ai levé les troupes de Germanie ou pas ? oui alors c'est la Saxe que j'ai pas levé en fait ouais 1500 hommes c'est pas beaucoup faut les renvoyer non on va plutôt lever les troupes genre de lui là 1000 hommes allez c'est parti c'est parti alors gaffe on a 4900 hommes ici expédition allons-y on a 300 points on cherche réussi non on va faire le truc du bas à chaque fois désolé c'est pas très passionnant mais je pense qu'on a déjà la tablette en fait et je pense pas qu'on peut avoir mieux oh merde attendez on va plutôt essayer d'aller voilà prendre ces mecs là faut que je sorte de là voilà parce que sinon je suis en train de de crever on va y va voir mettez moi nos meilleurs hommes un pack de non-agressions avec le canne de Raslan t'es où toi ? c'est lui là ? pourquoi pas ah on découvre une nouvelle pour ça ça a l'air oh yes c'est joli allons directement lui prendre sa capitale euh bah remarquez on a fini en fait voilà ça c'est fait donc du coup toi t'es directement sous moi mais ah bah oui à cause du dauphiné le dauphiné si on regarde deux jours c'est tout ça là bah vous savez quoi lui on va lui accorder comme titre foncier le duché du dauphiné comme ça ça va nous faire un bah c'est un cardinal quoi prince archevêque du dauphiné bon bon après du coup il se démerde avec ses voisins par rapport à son son truc de jure bon du coup allons allons nous empiler sur les sur les bavarois et pendant ce temps là on va ramener notre notre escorte à la maison bon le problème c'est que ouais on va avoir pas mal de menaces du coup ah lorsque mes troupes ont saccagé ils ont découvert une relique intéressante que le roi jorgen avait ah c'est le doigt de saint jean on va voir le doigt de saint jean comme il ressemble un os du doigt de saint jean mais c'était pas un os ou c'était juste le doigt ah oui le doigt de saint jean décidément on a son os et on a son doigt enfin l'os du doigt quoi et bien reprenons oh merde évacuation on va devoir regrouper un peu des troupes ah tiens une petite révolte donc probablement que mes vassaux vont s'en occuper non ? je fais confiance à l'Egypte pour s'en occuper bon on a 8000 hommes qui arrivent par là voilà est-ce que mes troupes sortent ou pas ? je crois qu'elles ont merde mais elles ont gagné oh putain attendez on va on va remettre quelques généraux au cas où ça revienne il passe tellement de choses en même temps putain les troupes les troupes ennemies sont vraiment à chier quand même pour que j'arrive à les vaincre avec une telle disparité on a d'autres ah tiens les coutumes populaires celles-là on peut les améliorer ah l'article est approuvé cool j'adore j'adore la musique de Crusader tellement jouissif ok il revient avec 10 000 hommes encore on va se le tenter pour voir oh ça a l'air mal barré tout vas-y ouais bon on va envoyer 10 000 hommes derrière et voilà est-ce que j'ai un organisateur 9 on va mettre le euh non le vis-roger il ferait mieux d'aller sur un flanc vu qu'il est un flanqueur toi aussi t'es un ailier euh pardon on va mettre le deuxième ailier plutôt et toi t'es un commandant motivant donc je vais te mettre au centre bon 10 000 contre 10 000 on va voir ce que ça donne le duché de swag de swag wow on va perdre voilà et bah dis donc bon ça arrive euh merde j'ai un problème de géros ami il faudrait que je le donne à quelqu'un d'autre pas obligé mais duc Oscar remarquez il est de ma famille je pourrais presque lui accorder le titre plutôt que de lui conférer euh vous savez quoi on va le faire c'est de ma famille donc au pire ça reste dans la famille quoi bon alors je me suis fait doublement poutrer au nord là on va envoyer euh on va envoyer notre escorte après dès que j'ai fini cette gare de toute façon je vais envoyer le reste là haut c'est pas un souci hein ouh moins 42 de prestige euh mon parent et ma fille ah mais ils étaient déjà ils étaient déjà engagés l'envers l'autre bon oh mon dieu fils roi man fils du diable trouve la mort et si ah merde c'est la revendication ok bon alors notre nouveau chancelier ça va être ouh 27 c'est pas dégueu quand même on va mettre le dodge serenissime il va pas vivre très longtemps ça c'est sûr on va se mettre là d'ailleurs on a on a des troupes par là et on va on va essayer de fusionner toutes les troupes qu'on a par ici ok donc lui il veut la paix reddition on accepte vous tous vous fusionnez ici alors du coup on va juste envoyer ça à Toulouse dans ce cas là on a 22 000 hommes et on va éviter de passer par le de traverser la rivière ça serait un peu con parce que c'est l'Elbe c'est quand même un peu large comme rivière du coup on est à combien de menaces ? 23% il y a encore une révolte de paysans non je crois qu'il s'est barré cette fois-ci bon je vais pouvoir probablement reprendre d'assaut et même le troisième tant qu'à faire alors le vice-royalité de France n'est plus considéré comme faisant partie et le royaume d'Ostrasie ne fait plus partie de alors franchement je jure oh regardez-moi ça il n'y a plus que ce morceau là qui fait partie du royaume de France ça c'est marrant quand même ça va beaucoup changer tout ça il y a encore quand même des gros morceaux de Germanie ok bon 86% on va s'avancer tant qu'à faire et voir où sont le reste des troupes elles sont là-bas allons-y chopons les voilà hop là attendez je vais mettre un flanker ici c'est un croisé d'ailleurs et mon autre flanker est mort on va mettre un commandant agréable ouais bon il était au centre le commandant agressif bon allez ça ça suffira allez éclatons l'armée polonaise et comme ça on n'en parle plus voilà c'est bon hop et hop voilà parfait encore se réclure dans la prière oui mais ça va pas durer longtemps on va renvoyer les troupes à la maison du coup voilà oh 20% de chance d'être tempéré et 10% de chance d'être diligent hé j'ai chopé un truc c'est quoi diligent à nouveau putain ce personnage n'arrête pas de fluctuer entre diligent et autres merde la reine la reine la mutilatrice de Léon ah tiens il se met en roi de galice du coup Alvaro il veut un siège au conseil c'est un hérétique pour exiger une conversion mais il passerait c'est quoi c'est des vaudois ouais bah on va essayer de le reconvertir bon après est-ce que j'ai des troupes levées oui voilà et je peux même recruter plus de des scottes c'est parfait putain j'ai 5000 de thunes ah bah oui mais on a pas mal de construction à faire dit donc donc c'est parti pour le terrain d'entraînement ensuite à Aegemort on va se faire le quartier militaire à terme on va se faire la liste de joute améliorée à Opul on va se faire le donjon et à Rodez on va se faire le donjon aussi après il me reste 3000 par curiosité ah ouais non c'est 4500 qu'il faut ici quand même mais on pourrait peut-être améliorer vite fait ouais un de ces trucs là là et genre après j'ai foie et genre à foie on va au moins faire la maison de malade comme ça ce sera fait ça va améliorer notre résistance aux maladies et ça fera on va dire de la protection de comment on appelle ça déjà la protection de troupeaux et en fait si les comtés aux alentours ont des bons bah d'ailleurs si je peux construire ça je peux lui lancer une construction d'hôpital tiens on peut faire un fort aussi tiens juste histoire au moins qu'il y ait un hôpital partout quoi dans tous les environs genre ici il m'en faudrait un aussi voilà on va investir un peu chez nos vassos là il faudrait qu'il y ait un hôpital là il y en a un là aussi on va en mettre un ça serait bien qu'il y ait une carte qui nous montre tous les hôpitaux bon voilà ça fait pas mal de construction déjà bon bah il y a plus qu'à attendre que la menace descende à nouveau on est à 29% allez une petite expédition allons-y bon bref bah je vais faire un petit break ici du coup belle petite guerre pour cet épisode je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour la suite de ce let's play du coup à lui à tous à tous Sous-titrage ST' 501